bienvenue sur cette nouvelle vidéo un cookie c'est gourmand la pâte à tartiner c'est gourmand et si on mélangeait les deux ensemble ce serait encore plus gourmand donc c'est parti pour une recette de cookies fourrés mais avant comme d'habitude on s'abonne à la chaîne pour voir nos autres vidéos et on n'oublie pas de liker celle ci pour faire ses cookies ce qu'il nous faut c'est donc de la cassonade des oeufs du sel de la farine des pépites de chocolat et du chocolat il nous faut de la pâte à tartiner il nous faut la vergeoise de la levure chimique et il nous faut du beurre donc pour commencer on va mettre la pâte à tartiner et le chocolat en gros morceaux deux côtés avec mon beurre je vais venir mettre donc ma cassonade ma vergeoise et je vais aussi rajouter le sel et à l'aide donc du batteur je vais venir pétrir le tout à vitesse assez lente un une deux juste pour avoir un beau crémage c'est à dire quelque chose donc de bien onctueux et de bien homogène donc là comme vous l'ai dit j'ai fait un beau crémage j'ai vraiment quelque chose de bien homogène juste avant d'ajouter donc mes oeufs je viens bien corner ma cube voilà je remets la feuille l'oeuf de préférence à température ambiante je vais venir donc le verser en une fois mélangé au début vitesse une 2 et à la fin pour l'incorporer un peu mieux je peux monter jusqu'en vitesse 5 mais c'est vraiment une trentaine de secondes donc là mes oeufs sont bien incorporés je vais donc pouvoir ajouter ma farine tout en une fois et j'ai ajouté également la levure chimique je vais remettre à pétrir petite vitesse au début et de toute façon on va pas dépasser la vitesse 3 si je vais trop vite en fait je risque de faire voler toute la farine et de refaire la cuisine ma pâte est bien homogène ce que je vais faire c'est que j'ai ajouté donc les petites pépites à l'intérieur donc là je vais mettre à tourner c'est une vingtaine de secondes juste histoire de bien les répartir dans toute la pâte et ma pâte à cookies sera prête ok donc là je me suis pris une petite feuille de cuisson donc moi j'ai une feuille de cuisson silicone si vous avez une feuille de papier ça ira très bien aussi un papier cuisson up je vais prendre à peu près la moitié de ma pâte à cookies le la garde de côté je vais venir mettre ça par dessus et ensuite je vais venir donc étaler le but du jeu c'est d'avoir donc une pâte qui va faire 3 4 mm d'épaisseur pas plus les petits bruits qu'on peut entendre c'est les pépites donc j'étale ça si jamais ça dépasse ça pose pas de souci mon plan de travail est propre mes mains aussi je peux venir donc récupérer les excédents les venir les mettre là où il ya des petits manques fait pour étaler au maximum de ma plaque je vais en prendre un petit peu ici voilà donc là j'étale encore un petit peu pour avoir vraiment une épaisseur l'épaisseur voulue et qu'elle soit régulière et cette plaque pour l'instant je vais la mettre un petit peu au congélateur le temps d'étaler le reste donc là je me suis préparé donc une plaque avec une feuille cuisson encore une fois feuilles papier cuisson ou feuilles silicone pas de souci me suis préparé donc des cercles alors là pour le diamètre c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de ma pâte à cookies qu'on peut faire avec les doigts si vous voulez mais là je vais faire un peu avec la cuillère je vais venir donc étaler un fond de pâte à cookies donc on essaye que ce soit régulier on manque un peu j'étais un peu radin et ensuite j'ai plus qu'à faire ça sur chacun de mes cercles donc là j'ai étalé donc bien au fond de mes cercles la pâte à cookies ensuite là je me suis rempli une poche avec ma pâte à tartiner donc maison pas et je vais venir donc empocher pas trop épais non plus à l'intérieur de mon cookie ou sur là en fait la base donc j'ai pas jusqu'au bord c'est fait exprès parce qu'après je vais venir mettre un deuxième disque de pâte à cookies que je vais venir donc souder sur les côtés pour éviter que ça ne déborde après la cuisson là j'ai récupéré ma plaque qui était au congélateur donc elle a pris un petit peu mais pas trop non plus et j'ai pris un emporte pièce qui fait pile la taille du coup de mes petits cercles si vous n'en avez pas et qu'il vous reste des petits cercles à tartelettes et ben n'hésitez pas à vous en servir donc là hop je vais venir couper je vais venir prendre je vais venir déposer pour commencer un dernier après la pâte là qui nous reste ici ou peut-être même de la face précédente évidemment peut la réutiliser et là donc je vais venir donc appuyer légèrement sur les côtés que de toute façon après à la cuisson ça va venir se souder puis il ya le cercle aussi qui va venir faire son effet là donc juste les côtés j'appuie pas là où il ya la pâte à tartiner et voilà et donc là ça va pouvoir partir au four à 160 degrés pendant une dizaine de minutes donc là il ya déjà eu une bonne dizaine de minutes de cuisson vu la taille de mes cookies ils sont à 12 minutes de cuisson mais je vais les remettre encore deux trois minutes mais juste pour la finition déposer donc trois petites morceaux de chocolat comme ça j'étais parti sur mon pépite un douleur petit voilà hop 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 chocolat au lait chocolat noir chocolat blanc ce que vous voulez et là ça va repartir en cuisson pour deux trois minutes juste histoire de terminer et donc voilà le résultat après mais deux trois minutes de cuisson avec les pistoles et pendant qu'ils sont chauds je vais donc passer une petite lame de couteau bien contre le cercle voilà et je vais venir donc à l'aide d'un torchon pour pas me brûler retirer délicatement celui-ci puis je vais laisser mes cookies bien revenir à température et refroidir et donc là on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur il ne me reste plus qu'à vous souhaitez un bon goûter et à très vite sur une prochaine vidéo